Hey, si toi aussi tu veux un maximum de vidéos Clash Royale, des rushs et attaques dans le top 200 monde, des pack openings, de folie, des mises à jour en avant-première, et bien plus, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Bonjour tout le monde, c'est Fars Attack. Comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et avant de commencer, je tenais à m'excuser pour l'absence, ça fait bientôt deux semaines, deux semaines et demie que j'ai pas fait de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour à partir de maintenant avec plein d'idées en tête. Donc bien sûr, on va continuer du Clash Royale. Il y aura également du Brawl Stars quand le jeu va sortir sur Android. C'est vrai que j'attends vraiment cette sortie. Et puis, pour m'y mettre vraiment à fond. Et il y aura également, je pense, d'autres jeux comme du Fortnite peut-être. Je sais pas, on a une petite vidéo en tête avec BFA et Senor à vous faire. Donc n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si ce petit retour vous fait plaisir. On est de retour au taquet. Il y aura plein de jeux, du mobile. Il y aura d'autres choses également. Ça me dit bien parce que Fortnite, j'y joue beaucoup en ce moment sur PC et PS4. Je joue en même temps, voilà, sur les deux. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc aussi, avant de commencer, le petit défi d'Halloween. Donc au passage, je suis à 6-0. On va essayer le 9-0 et débloquer la carte. Et puis, on va faire aussi, peut-être dans une prochaine vidéo, un pack opening. Si je la débloque, je vais la maxer. Je voulais vous dire, je vais vous afficher une image sur cette vidéo. Voilà, donc c'est une idée de mise à jour. Ça sera également la miniature de cette vidéo. Voilà, j'ai fait du petit Photoshop. Je me suis amusé, c'est sympathique. Et on va faire un petit jeu. Donc vous allez devoir trouver une légende ou un concept à cette miniature. Donc vous voyez qu'il y a une nouvelle carte avec plein de petits squelettes. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Faites péter les idées dans les commentaires. On va trouver un concept à cette carte, à cette idée de mise à jour. Et puis voilà, donc allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer ce défi du tirage d'Halloween. Et c'est parti, nous sommes, attention, regardez le fond d'écran, il est magnifique. Contre Mimo, on va prendre le chevalier parce que le bomber, c'est pourri. Alors là, le fût à squelette, la nouvelle carte, on la prend. On va prendre le fût à gobelin ici. Alors là, j'hésite, esprit de glace ou gobelin acerbacane. Je pense le gobelin acerbacane, il est mieux. Étant donné que le cimetière revient en force, on va le prendre. Alors, c'est parti, est-ce qu'il a choisi ? Pas encore, 5 secondes. Ok, ouais, du coup, il y a le cimetière qui revient en force, le gobelin acerbacane, c'est une bonne chose. Et nous sommes contre Mimo, il nous a filé un golem de glace et un molos. D'ailleurs, vous savez quoi, il n'a pas l'air de jouer. Donc, on va partir sur un petit molos à droite, en bas. Ça va, j'aime bien le molos, ça me fait plaisir. On a également le fût à gobelin. Oh, il nous a donné une petite bûche. Alors, il joue une princesse, un esprit de glace, ok. Alors, j'attends juste de voir. Ok, une armée de squelettes. Donc, on va mettre le golem de glace au milieu. Oh, il a joué un bombeur aussi. On va mettre la petite bûche sur la princesse. Le fût à gobelin là-bas. Alors, est-ce qu'il a des fléchettes ? Est-ce qu'il a des fléchettes ? Il a le poison ! Oh là là, magnifique ! On gratte bien, on est à 1400, 1300 là-bas. Le petit gobelin acerbacane, est-ce qu'il fait le taf ? Oui, ça passe. Il n'a pas de fléchettes, le mec. C'est un truc de dingue, je vais prendre la tour. Ok, il nous met par contre... Oh, j'ai un petit lag, le chevalier, go, go ! Mince, mais du coup... Oh là là, j'ai eu un petit lag ! Désolé, d'ailleurs, ça a dû vous mettre un lag. Du coup, je me suis pris des dégâts de barbare d'élite. Là, la petite bûchette pour la princesse, voilà. Donc, on mène un à zéro, c'est plutôt cool. Il n'a pas de fléchettes, donc c'est vrai qu'il est embêté dans ce match-up. Alors là, est-ce que je défends ? Alors, on va voir, le chevalier fait le taf. Oh, il a rajouté des squelettes, on va mettre le golem de glace. C'est parti ! Parce que, regardez, le golem de glace squelette, c'est magnifique. Alors, 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 on attend. Je ne sais pas ce qu'il a comme carte, enfin, ce qu'il joue comme carte principale, à part les barbares d'élite. On va mettre le gobelin cervacane, le fuit, si c'est trop tard ! Aïe ! On prend un peu de dégâts. Ok, il y a un barbare qui tape. Oh là là, il... Oh là là, 1400 ! Les deux, ils ont tapé, je crois. Aïe, hein ! Ah, ça fait mal. Il a bien joué, là, son petit poison. Ok, on a un chevalier qui va... Il faut faire gaffe, hein ! Il faut faire gaffe avec les barbares d'élite. Je me fais surprendre toujours. Bon, là, je pense qu'on va placer un petit mollusse, hein, logiquement. Il a utilisé ses barbares d'élite. Alors, attention, la princesse ici, on va la bûcher. Voilà. Vite, le golem de glace pour de l'autre côté. Voilà, attention. Allez, allez, allez ! Ça meurt, ça meurt, les petits squelettes. Ok, il y en a un qui a survécu. Il a mis un esprit de glace. Il a... Ok, ça, je ne sais pas pourquoi. On va mettre un petit gobelin acerbacane derrière le mollusse. Attention. Ouh là, il a mis un poison bien trop tôt. Du coup, on va mettre le fuit à gobelin de l'autre côté. Et normalement, il ne va pas le toucher. Ah mince, la princesse. Ok, oups. Là, la bûche, j'aimerais bien avoir la princesse en même temps. Donc, je vais attendre un peu. Là, on va mettre le chevalier pour les petits barbares d'élite, le gobelin acerbacane. Et on maîtrise totalement la game, là, pour le moment. Ouais, ça défend super bien. C'est gagné. Il n'arrive pas. Il ne peut pas passer en même temps. J'ai un super deck. Il a un deck pourri. Attention, la tour qui va tomber. Oui ! Le petit archer, il a mis le shoot. Alors, il y a la princesse ici. On va mettre le petit fût. Même s'il y a le... Comment on appelle ça ? Le bomber. Ah là là, j'ai perdu le nom de cette carte. J'utilise tellement rarement. C'est le squelette à bombe, non ? Moi, je dis le bomber, en fait. J'ai le terme anglais, mais je ne sais plus. On va lui mettre un petit signe content. Il avait le géant royal. Le mec, il ne l'a pas mis. Il n'est pas content. Allez, on se marre. Il n'est pas content du tout. Ok, 7-0. Plus que deux victoires. On débloque un squelette géant. Et du coup... Ah oui, c'est le bombardier. Voilà. Ça me traînait dans la tête. Le bombardier. Donc du coup, 7-0. Il nous manque deux victoires. On va relancer sans plus tarder. C'est parti. Nous sommes contre l'ici. Et alors, intéressant, la Valkyrie, elle n'est pas trop jouée. Je pense qu'on va partir plutôt sur la nouvelle carte. Je l'aime bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre feedback dans les commentaires. Est-ce que vous l'aimez ? On va la prendre. C'est parti. La princesse. Alors là, sans hésiter, on va prendre le ballon, je pense. Bon, allez, le ballon. Le ballon. Et... Oh, magnifique. On va prendre la Tesla, je pense, puisque l'Ark X, on va pouvoir le dépop avec le ballon, en mettant directement le ballon. C'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné, l'ici ? On a un petit sorcier, des fléchettes et un golem. On ne peut pas rêver de mieux. Bon, après, le sorcier, il est bof. On va mettre une petite princesse à droite, puisqu'il n'a pas l'air de jouer. Ah si, il met des petits gobelins. C'est parti. Alors, le golem. Est-ce qu'on peut jouer le golem ? Non. On ne va pas jouer le golem. Il ne joue pas. Je n'aime pas. On va mettre un sorcier derrière. Je n'aime pas jouer en premier les grosses cartes. Ok, il met un poison. Mais du coup, son poison ne va pas trop toucher mon sorcier. Donc, je pense, logiquement. Voilà, on va partir avec un golem devant. Allez, comme ça, regardez. L'archer, il n'a pas mis de dégâts. Et on a un petit push sympathique. On a le sort de clone. Alors, qu'est-ce qu'il met ? Il met un BD de combat. Il met sa Valkyrie. Des petits gobelins. Ouais, ça fait le taf. On va mettre... Ouf, mince. J'ai décalé ma tesla. Aïe. Aïe. Attention. Ok, il a quand même été dévié. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Ouais, elle était haute. C'est pour ça. On va mettre des fléchettes là-bas. Regardez. Hop là, magnifique. Les archers qui sont endommagés. On va mettre une... Mince. Le fuit. Oh là, je vais prendre tarif. Oh là là, je vais prendre tarif. Regardez. Le fuit, il est en train de m'ajouter. Aïe. 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 On va lui dire bien joué. Ok. Il est bon. Il est bon. Il nous a mis un petit poison ici. C'est relou. Du coup, il est repassé devant. Il a bien joué, mais je ne savais pas qu'il avait le fuit. Du coup, on va faire gaffe maintenant. Maintenant, on va faire attention. Qu'est-ce qu'on joue là ? Qu'est-ce qu'on joue ? On est obligé... Il met une pompe. On y va au ballon là. On agresse. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a pour mon ballon ? Les petits gobelins. Ouais. Les petits gobelins qui sont là. Le clone, je n'ai pas envie de cloner. Est-ce qu'on met un coup ? Allez, mets un coup. Mets un coup. Yes ! Oh là là. On ne va pas défendre ces petits gobelins. Du coup, on va partir sur un golem. On va le mettre... Regardez. On le met au milieu. Comme ça, il ne peut pas mettre son arc-x et nous faire des dégâts. Du coup, il est obligé de le mettre en défense. C'est une bonne chose. On a le sorcier de Reddy. Ok. Mets ses archers. On met le sorcier. Allez, allez. C'est parti. Peu d'archers. Ça, c'est très très bon. Il nous met un bélier ici. On va mettre une petite tesla. Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire ? Regardez. Regardez. Le sorcier, il fait un taf de fou. Il a encore envie. Elle n'est pas nécessaire du tout. On va finir la tour à la princesse là-bas. Et on va prendre également la deuxième tour. Oh là là. Regardez le pêche de la folie. Par contre, non. La Valkyrie, elle va dépop. Ok. Ok. Attention. Les fléchettes en bas cette fois-ci. On a gardé la deuxième tour qui tombe avec la pompe aussi en haut. On va mettre un petit sorcier en défense. C'est magnifique. On va mettre un clonage sorcier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Ok. On perd la tour à gauche à mon avis. J'ai mis une petite princesse. Ok. Il remet un flux. Inutile. Inutile, le mec. Inutile. Et le ballon, il a fait un taf de fou en haut. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Là, il ne peut pas... On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre. Il nous met un bélier. Oh. Oh. Le bélier, là. Reviens. Oh. What the fuck ? Il revient sur la Tesla. Mais... Eh. Mais par contre, il y a des trucs chelous avec la Tesla et le bélier. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et on gagne de 1. On est content. Est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il est... Alors, quelle est sa réaction, Alessi ? Il ne dit rien. Il ne dit rien. Ok. Ok. Pas de réaction. Bon. Ben magnifique. Du coup, on est en 8-0. Ça fait plaisir. On débloque un petit ballon qu'on va récupérer. Il est au niveau max. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Allez. Plus qu'une partie. Et on gagne ce défi du tirage d'Halloween. C'est parti. Nous sommes contre Alejandro. Et on va prendre la Horde. Parce que la Horde est puissante. Les fléchettes. Du coup, on est obligé. Le gobelin Serbacane. Pour les cimetières, malheureusement, il a l'esprit de feu. Et la Tesla, sans hésiter. Parce que le mortier, c'est pourri. Ouais. Il a les esprits de feu pour ma Horde. Du coup, ce n'est pas top. Alors, il n'a pas encore choisi une carte. Vas-y. Allez, Alejandro. Allez, Alejandro. Tu peux le faire. Il a choisi. Ça y est. C'est parti. Allez. Une victoire. Et c'est le défi d'Halloween dans la poche. On va lui dire bonne chance. Il est fair-play. Il est fair-play. C'est magnifique. Alors, on va partir sur un petit squelette géant. Dans le fond. Oui. Au passage, il nous a donné un squelette géant. Vous ne rêvez pas. On va mettre la sorcière ici pour défendre. C'est pourri. La sorcière contre le ballon. Autant vous dire qu'on va prendre un coup. Aïe. Aïe. On va mettre le gobelin Serbacane ici. Comme ça, il va partir derrière le squelette géant. Et il va toucher le ballon. C'est magnifique. On a pris quand même un coup. Il nous met un géant pour défendre ça. What the fuck ? Je ne comprends pas pourquoi. Oh. Yes. Le sorcier. Le sorcier qui se fait shoot par la sorcière. Aïe. Aïe. Attention. Reviens le squelette géant. Il va mourir. Non. Ne meurs pas. Et. Allez. On va repartir avec un petit bûcheron pour voir sa réaction. Allez. Vous êtes prêts ? Bûcheron. C'est parti. Mince. Du coup, il est passé derrière. Oh là là. Oups. Oups. Ok. Il nous met un mortier. Du coup, le mortier rip. Ouais. Rip son mortier. C'est parfait. Comme ça, on va passer au mollusse dans le fond. C'est magnifique. On ne pouvait pas rêver de mieux. Il nous met un petit ballon là. Son ballon à squelette. On va mettre la Tesla qui va faire le taf normalement. Allez. Allez. La Tesla. C'est parfait. Oh là là. Ça défend. Oh là là. Magnifique. Magnifique cette Tesla. On ne peut pas faire mieux que ça en défense. Pour le moment, je pense qu'on est au top. On va mettre la horde ici. C'est nickel. Il a utilisé ses esprits de feu juste avant. Oui. Allez, le gobelin serbacane à droite. Il met son sorcier à gauche. Il ne peut pas défendre à droite là. Ce n'est pas possible. Le mec n'a plus d'élixir. Eh oui. Il n'a plus d'élixir. Il a trop utilisé. En même temps, il a un... Oh. Par contre, il a un sorcier géant. On va mettre le bûcheron derrière pour taper d'abord le sorcier. Allez. Dépop moi ce petit sorcier. Et ensuite, tu me dépop le géant. On a fait tomber la tour à droite. Il ne défend toujours pas. Donc, le mec ne veut pas défendre mon push à droite. C'est parfait. La tour du roi qui va prendre tarif. On a un petit bûcheron. Allez, va taper mon petit bûcheron. On va mettre quelques coups, s'il te plaît. Allez. Un, deux. Magnifique. On a remis un petit molos. On va mettre la Tesla pour le molos. J'allais dire pour le mortier ici. Voilà. OK. Et la Tesla qui va également faire... Il a un cimetière, le mec. On va mettre la gargouille. La gargouille. La horde des gargouilles. C'est parti. Oh là là. Magnifique. Il ne peut pas passer là. Là, on a une défense de fer. On va lui mettre la pression. Allez. Tu sais quoi ? Skelete géant dans le milieu. Dans le corner. Avec le petit géant qui dévie. Le mec dévie mon squelette géant. Il le détourne. Au calme. Il nous met un ballon à squelette. Par contre, qui va être des pop. Donc ça, merci. Il nous a donné de l'élixir. On peut le remercier. On peut le remercier. Du coup, on a un squelette géant bûcheron. On va mettre la Tesla pour le ballon ici. Ça va faire le taf normalement. Avec le gobelin serbacane. Et il n'a pas de sort pour finir normalement. C'est la victoire. Enfin... Ah si. Oh le mec, il a une roquette. Il a sort que maintenant. Regardez par contre, c'est la tour du roi. Double squelette géant. Qu'est-ce qu'il y a ? Double squelette géant. Rager avec une sorcière au milieu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es dans le dur. Il nous met un géant défensif. Quand tu mets un géant défensif, c'est là que tu sais que tu es mal. Et regardez. Super combat. On va lui dire. Thumbs up. Bien joué. On a gagné le défi. Regardez la bombe. La sorcière. Le bûcheron. Yes. Magnifique. Oh là là. On lui met un thumbs up. Go. Super combat. Pour moi, il est fair play. Ça fait plaisir. On va lui dire quand même un petit bonne chance parce qu'il mérite. Et du coup, on a gagné ce défi. On débloque la nouvelle carte. Le petit screenshot pour Twitter. Ça fait super plaisir. 1-0. C'est propre. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement votre score à ce défi. Et on va s'ouvrir le petit coffre. Allez. Une petite légendaire. Des barbares. Du gang de gobelins. Non. Squelette. Non. Bélier de combat. Non. Charette à canon. Pas de légendaire. D'accord. Bon bah super. Ce petit événement spécial m'a fait super plaisir. C'est sympathique. N'hésitez pas encore une fois à me dire votre score dans les commentaires. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.